... Voilà, chers téléspectateurs, nos amis branchés connectés dans www.kongodialogue.com Moi c'est Josué Bolo à l'international, je m'excuse pour avoir cet élément dans cet état ici mais dis-moi je viens de recevoir un appel venant tout droit de nos téléspectateurs ils nous disent que Bolo à tel habitant l'icambo, tel habitant l'icambo, qu'est-ce qui se passe au niveau de la RDC Alors sur ce, je vais profiter brièvement de vous donner les atouts des informations qui s'est passé au courant de la semaine passée ainsi que cette semaine Comment je peux appeler ça ? Son du Sud, Congo Dialogue, Son du Sud, les atouts des informations tant internationales ainsi que nationales les informations internationaux ainsi que nationaux, quand je n'ai pas international, c'est-à-dire ce qui se passe au travers du monde entier Moi c'est Josué Bolo à l'international, merci de choisir ce programme espace dialogue, là où la réflexion et la connaissance se rencontrent Je vais essayer un peu de vous résumer ce qui s'est passé au courant de la semaine On a connu la journée de la femme, entre guillemets à la journée de la femme Nous avons suivi l'arrivée de Martin Fayul au niveau de la Belgique Et tant d'autres informations Alors sur ce, je dis d'abord un grand merci à la coordonnatrice de ceci de bonne manière Mama Francine Nguembe de la Belgique Merci de choisir ce programme, merci aussi à toute l'équipe technique Grand merci au prof Belan Roland, merci à toi pour le grand travail que tu effectues pour la communauté de l'Afrique du Sud En apprenant le congolais qui vient du pays, la langue anglaise, merci à toi Voilà, permettez-moi de commencer ce qui s'est passé la semaine passée La semaine passée, je lis Il y a une cérémonie de remise et reprise La mère Mende quitte le ministère de la communication et médias La communication et médias pour son siège à la députation nationale Alors, madame Marie-Ange Moucho-Bekwa va assumer l'intérim Finalement, il y a une remise et reprise Mais c'est la mère Mende, n'est-ce pas ? Comme vous connaissez, on l'appelait entre guillemets Chakou-National Et qui, bien sûr, a fait quand même son temps Dans ce département de la communication au niveau de la RDC Avec le gouvernement qui vient de passer le pouvoir Avec le président Félix Chilombo-Tisekedi Alors, nous avons aussi suivi la même semaine Il y a eu une formation, n'est-ce pas ? Monsieur le président vient de compléter son cabinet Monsieur le président Félix Chilombo-Tisekedi, son excellence président Monsieur Félix Chilombo-Tisekedi, la même semaine A pu compléter son cabinet, n'est-ce pas ? On a besoin de pouvoir vous citer tous les noms Il y a eu maintenant quatre Dirkaba Il y a eu Dirkaba Social, qui est monsieur Olivier Mondoué Dirkaba Infrastructure, monsieur Géti Panou Il y a eu Coopération Bestine Kazadi Dirkaba Infrastructure, Dirkaba Économie C'est monsieur Guylain Niembo CP Politique, Daniel Moussango Il y en a tant d'autres Donc, la liste est tellement longue Cabinet du PR, service de communication du chef de l'État Madame Lydie Omanga Directeur de communication présidentielle Monsieur Charles Kilosho Directeur de communication adjoint Monsieur Jean-Pierre Roi-Fouana Directeur de communication adjoint Service de la presse présidentielle Monsieur Abraham Luakabuanga Directeur de la presse présidentielle Monsieur Giscard Koussema Directeur de la presse présidentielle Adjoint monsieur Paul Giscard Ké C'est voilà Donc, monsieur le président Félix, c'est qu'il vient de compléter Son cabinet de directeur Aux mêmes semaines encore Avant que monsieur Fahoul puisse Descendre en Belgique Il a eu quand même des propos un peu Bizarre sur son Twitter Il a appelé le ministre Il a dit que le pays est dirigé par le putain Un patin Je m'excuse, un patin N'est-ce pas ? 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 Bon, ça ce sont des jokers Que les gens ont pu faire Mais dis-moi Les tweets en question A été réprochés À tant que Celui qui aspire N'est-ce pas ? À la politique À la position De présidence Ne peut pas quand même Tenir des propos comme ça Alors les gens ont pu Quand même blâmer Monsieur Fahoulou Martin Fahoulou Par rapport à ses Twitter Le message qu'il a lancé Dans les réseaux sociaux Appellant Que Bien sûr Celui qui dirige actuellement C'est monsieur Félix Tu sais qu'il dit Pour l'appelant Patin Patin un con Patin un malade S'il faut l'utiliser S'il faut décortiquer La signification Des pantins Un coward Comme on dit en anglais C'est coward Un useless person Donc Ça n'a pas bien sonné Mais dis-moi Après quelques heures Il a pu quand même Retirer Ce Twitter là C'est comme une insulte C'est quoi Si tu es opposant Entre guillemets Opposant Tu es en train De te battre Pour la vérité des journaux Il y a quand même Des propos Que tu dois quand même S'abstenir À ne pas Étenir à qualifiant Il dit Que la RDC Dirigée par Un patin N'est-ce pas Alors ce sont des propos Un peu durs Mais dis-moi Il a pu quand même Retirer ce Twitter là Mais jusqu'aujourd'hui Nous attendons quand même Nous attendons Qu'il puisse s'excuser Hein Mais ce matin Fallu Tu dois quand même S'excuser En appelant Monsieur le président Félix Sackier Un patin Un patin Voilà L'information Qu'il y a pu A pu battre Le record Au niveau de la semaine passée L'information nationale Bien sûr Je parle de la RDC Et le 8 mars C'est le 8 mars Qui n'est pas La journée de la femme Ça j'insiste Hein Mama Francine Nguembe La plupart des femmes Congolaises En une compréhension Erronée Ce n'est pas La journée de la femme Hein Le 8 mars C'est la journée Internationale De lutte Pour les droits Des femmes N'est-ce pas Une journée de lutte Bien évidemment Et non Pas des fêtes J'ai reçu une vidéo J'ai reçu une vidéo Vraiment Pour Youtube C'est le 9 mars 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 Et puis les parents Les papas Ont des morceaux durs Ils ont des problèmes Sans soumettre Les mamans Les poutatées Ce n'est pas une journée De la femme Qu'il faut fêter Célébrer Nous démontrer Un peu de bêtises Comme ça Je mange Vraiment Je m'abstiens Je m'abstiens A proposer A balancer Cette vidéo Mais si vous en avez besoin Combien on a Inbox Numéreux Dans la whatsapp Je vous relance Je vais vous donner Ces vidéos Les assonis Il y a Comment Ma femme Ma jeune soeur Ma maman Des danser Des vent Les enfants Comme ça Ma femme Comment on appelle Ça Ma femme Fa Quand on fait Ça Comme ça Tu vois Quelqu'un C'est Des habits Il fait Montrer Sa nudité Il y a Des enfants Qui sont Là-bas Mais ça C'est La saleté Quelle morale Que vous affichez A nos enfants Quelle morale Que vous donnez A nos enfants Il y a De celles Qui sont Des mères J'ai regardé Bien des vidéos Des photos Je me suis dit Mais ça C'est Quel Bizarre Il n'y a Pas Le respect De la nudité D'une femme Je crois Que le gouvernement Actuel Doit plus Nous aider A pouvoir Revoir Un peu La célébration De cette journée Pour la lutte Des droits De la femme Pas la journée Des fêtes Portant Des 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 Faisant Des bêtises Des Des Couchants Faisant Buvant Et ça ne va pas Ça ne va pas Ok C'est ce qui est à une Et le nef La journée suivante N'est-ce pas Bien sûr Nous avons vu Quand même Que madame La première dame Mama Denise Tshisekeli A pu quand même Participer A cette journée Internationale De lutte Pour les droits De la femme nous avons il a fait qu'elle a fait quand même un discours qui a voulu toujours quand même conscientiser les femmes congolaises voilà l'actualité encore les jours suivants nous avons vu monsieur martin failleux voyageant pour la belgique n'est ce pas il a fait un voyage pour la belgique selon lui continue la lutte voyant les investisseurs peut-être bien sûr les rentrer là où la mouka avait commencé là il va voir qui jean-pierre bimba mousy tout moi ce qu'à tout mais qui jusqu'aujourd'hui nous ne savons pas il a quand même besoin de rentrer au pays alors nous avons pas l'avenir de quoi de la mouka à par maison réunion dans les semaines qui viennent nous savons pas si la mouka aurait quand même à survivre parce que mais moi ce qu'a tourné aurait déjà retiré nous aurait déjà fait s'éritrer dans ces plateformes qu'on appelle la mouka qui n'est pas un parti politique c'est juste une plateforme pour les aider à battre le campagne électorale voilà c'est c'est un peu ça alors je m'excuse c'est qu'on a remarqué dans sa visite dans sa descente au niveau de la belgique il était accueilli il fou les mars à les robots qu'on voit les images partisans françoise l'ambiance est survoltée dans le hall des arrivées des champs des drapeaux des fleurs plus de 100 personnes rassemblées dont certaines venues de france nous pointillons sur le fait que tout zahiroi qui est conscient doit se présenter ici sur ces lieux pourquoi parce que nous devons accueillir martin fayoulou madidi qui a été élu pour ses partisans martin fayoulou est le seul président légitime du congo c'est donc en héros qu'il est accueilli à sa sortie d'avion vous êtes aujourd'hui de l'amertume de la tristesse de la colère rien de tout ça seulement c'est une histoire de notre pays qui est en train de s'écrire les congolais a pris conscience que son unité est non négociable et maintenant nous allons continuer à réclamer la vérité des urnes pour qu'on puisse bâtir un congo digne et prospère martin fayoulou revendique la victoire de la présidentielle de décembre au congo avec 60% des voix pourtant c'est l'ancien opposant félix chisekidi qui a été proclamé vainqueur et qui a prêté serment comme président le président sortant joseph kabila conserve toutefois la présidence du sénat ce qui fait de lui le numéro 2 du pays c'est kabila qui tire le ficelle c'est lui qui dirige le pays c'est ce qui est dit n'est qu'il a comme un masque porté par monsieur kabila ils vont aller pour diriger 10 15 20 ans ensemble ils ont pris le pays en otage il n'y aura aucune réforme nécessaire qui sera faite il n'y aura absolument rien c'est la continuité du régime kabila en belgique pour plusieurs jours martin fayoulou va rencontrer ses alliés pour préparer l'avenir l'opposant vient de renoncer à son mandat de député se considérant toujours comme le président du congo et c'est ce qui m'a un petit qu'il a on a vu des résistants des combattants des résistants de la belgique ils ont aussi en une manière un peu diplomatique et puis solennel reçu mais c'est faille ou l'autre mais c'est que j'ai seulement remarqué ils ont oublié d'avoir le tapis rouge un ban des voyages va résister à la poteau de cp n'accueil bosse à l'homme et c'est pas le maire bosse n'est qu'un tapis rouge et vraiment la belgique était mobilisée jusqu'au pays et nous avons vu il a été accueilli la salle qui pour retenir la conférence et c'est le président de la république démocratique du congo mais c'est martin fayoulou madidi président élu les patriotes combattants résistants de belgique sont rangés pour vous rendre vos honneurs et vous à l'occasion de votre conférence à l'ulb je vous invite à passer le tour à revue de presse et c'est bien alors dans ses discours messieurs et martin fayoulou dans ses discours dans conférences de presse il a pu quand même dire que il ya c'est n'est pas congolais et balle mais carol en de la caméra d'un coup et sa mode ordre ne va qu'on va dans les locaux félicite c'est que dit un colo battait bon c'est non événement c'est il est libre de dire ce qu'il peut dire donc il fait sa campagne donc nous sommes là pour observer puis vous amener des informations à la lune a encore je vais encore révéler juste revenir un peu chers téléspectateurs même internautes il ya aux alaki constitution il ya quoi yannan complément il ya direction il ya bureau et à félix mais ce fait que c'est qu'est dit n'est ce pas alors il ya quelque chose on m'a envoyé juste m'envoyer ce mot je ne sais pas si c'est réellement pour ça vient de mama denise elle s'est plaint pour l'organisation les compléments de direction yannan dire cap cabinet à monsieur le président voilà je ne sais pas si vous aurez pu écouter cela c'est passé c'est vrai c'est sa voix oui bah raison comment mon boulot on dit que mama denise dénonce le tribalisme de son mari dans la composition de son cabinet plein des cas ça y est écoutons il doit le devoir d'exemplarité et mais l'idée au manga comme conseiller de communication ça elle lui dit chef attention le cabinet il ya trop de gens du cas c'est son boulot de lui faire remarquer peut-être que félix n'a pas fait attention mais il doit faire attention c'est pas normal pas dire non non nous devons être un cabinet de parité nous devons il ya trop de gens de chez moi etc vous devez faire attention ça vous voulez être chef un chef ça fait attention à tout quand même avec internet mais non plus rien n'est caché il n'y a plus de secret maintenant vous sortez des histoires comme ça vous avez crié au loup est tribaliste tribaliste maintenant vous faites un cabinet là où on ne voit qu'elle soit c'est pas normal c'est pas normal ça va réveiller des instants mauvais chez les gens ce sont les ballons à toujours qu'ils se plaignent qu'on les aime pas les gens sont tribalistes quand vous faites des choses comme ça on se demande qui est tribaliste à la fin ça se fait pas on est dans une situation de crise dans une période très mauvaise c'était une mauvaise communication c'est une mauvaise image qu'ils renvoient là au peuple maintenant après on va encore dit c'est faille ou voilà je ne suis pas sûr si réellement c'est la voix de la première dame mama denise chilombo qui dénonçant les tribalisme de son mari dans la composition de son cabinet il ya plein de cas saïens bon si vous avez besoin des listes je vois que c'est déjà partout dans les réseaux sociaux est ce que c'est vrai c'est pas vrai si c'est sa voix ou c'est pas sa voix on n'est pas sûr de cela mais dimanche il ya quand même le constat a été fait quand vous remarquez le cabinet les noms bien sûr on dit quand même que c'est ou presque 67 8% 78% de ceux qui font partie du cabinet du président de la république n'est ce pas vient de cas saï bon un dossier à suivre c'est juste une interpellation si c'est vous ce n'est pas vrai bon maman denis se plaint s'il n'est pas elle mais dit moins le nous l'opinion publique est en train de se plaindre pourquoi la constitution du cabinet est toujours la majorité revient au cas saïen voilà une autre actualité fcc et katie fcc cache fcc c'est cette coalition cohabitation nous ne savons pas vous savez quand même que vous savez ce qui a été dit le président l'ancien président joseph kabila celui qui devait proposer nommer le premier ministre et alors pourquoi parce que c'est le fcc qui a plus de majorité dans l'assemblée nationale ou dans le parlement que pensez-vous si peut-être s'arrivait que le fcc le premier ministre est sorti de du fcc du front commun du front commun quel quel sera votre avis et les premiers ministères travaillerais-tu avec le gouvernement en place avec le président est ce que ça va marcher ça ne va pas marcher que pensez-vous de cela un si seulement une autre formation et chers téléspectateurs et que selon les analyses de françois 4 c'est possible parce que d'être poussé avec la politique au cas où le fcc ne trouvez pas quelqu'un crédible pour le poste du premier ministre alors au cas où joseph kabila lui-même s'est décidé d'être là contre mes ministres et qu'elle sera votre point de vie joseph kabila kabangu est premier ministre président de la république félix du sec et de gilombo tout est possible tout est possible en tout cas joseph kabila reste encore très proche du pouvoir on le voit avec ce communiqué on le comprend on sait que les deux hommes sont main dans la main quasiment depuis l'annonce des résultats philis cissiquedi qui a toujours été très véhément à l'égard de joseph kabila l'avait salué dès le soir on peut aussi saluer cette main tendue c'est cet appel au calme ce retour plutôt vers la paix envers son prédécesseur c'est tout à fait louable mais aujourd'hui et avec ce communiqué on comprend que les deux hommes sont proches et qui vont en plus devoir former un gouvernement ensemble donc tout est possible est ce qu'on aura un scénario poutine même vdf en république du démocratique du congo on verra affaire à suivre on attend encore en tout cas la formation du gouvernement ou serré la rbc rdc qui n'a mou canine ton qu'il n'a mou api oh aussi ami alors nous avons sommes des observateurs nous vous analyse nous analysons les choses nous ne prenons pas une position donnée par rapport à ce qu'ils nous écrivent d'un e-box bolo a yo kaka aux amoutou ya os t ce sont des analyses que nous faisons c'est ça même de l'étude de cette émission espace dialogue selon la réflexion et la connaissance que ces rencontres tu as ton point de vue vient mettre cela ça sera la bienvenue fcc aurait proposé nommer le premier ministre alors cas où sénat c'est qu'il n'a qu'à c'est qu'il n'a pas vanné n'y a bazar on a pas moins d'abord mon tout des besoins joseph kabila albic et non pas atteindre mon avis manada premier ministre taux soukable taux choukawa du bandecos taux soukare bandecos voilà un dossier à suivre j'aurais des analyses politiques qui viendront dans mon émission mais ce que je voulais juste aujourd'hui vous faire juste une récapitulation de ce qui s'est passé la semaine passée au niveau de notre pays comme information nationale ainsi que local voilà une autre formation et que quelqu'un a fait une analyse ça je vais aller rapidement il a dit c'est si le statut de mandela qui a au moins 9 mètres de eau 4,5 tonnes de bronze a coûté 8 millions de rentes qui est l'équivalent à 800 mille dollars et c'est 564 mille euros le statut de mandela c'est au niveau de prétoré là où il ya union building un là où le président siri la mapo ça reçoit ses homologues n'est ce pas un tout ça va présente sous vos îles bandes alors rien une grande statue là qu'on a fait pour une somme en délai on l'a honoré comme étant le père de la démocratie comme étant et à icônes comme étant il a beaucoup contribué pour l'afrique du sud et bientôt les bons célébrer le 25 ans de l'air freedom day de l'air indépendance 25 ans 25 ans voyez comment l'afrique du sud et chez nous nous avons combien d'années maintenant cette année ça sera 59 moi je crois alors on dit que ces statuts a coûté au moins 800 mille dollars dont 8 millions des rennes qui est l'équivalent à 800 mille dollars et 564 mille euros présenté comme un grand statut au monde statut de mandela à pectoria statut en projet d'étienne qui c'est qu'est dit à kinshasa coûterait 2.5 2500 mille dollars la rbc a encore son messie pour le changement la rbc a encore son messie pour le changement c'est le projet c'est le souhait d'ailleurs que le corps du défunt le docteur etienne c'est que doit moulou m'a puissé entrer au pays et comme récompense on s'est dit pourquoi n'est pas l'honneur avec avec un statut comme on l'a fait à mandela n'est ce pas maintenant les projets qu'on a introduit on aurait coûté tout point five tout point five millions us dollars je ne sais pas dans franco-golais cela combien deux points cinq millions des dollars des millions cinq cent mille dollars juste pour statuie à le défunt etienne c'est ce qu'elle dit ban à congo ban à kinshasa ban à diaspora on est informé surtout lui je crois en avalée aux sociaux mal et je ne sais pas si tu as encore confirmé la banque centrale pour mon on est bima juste pour la statuie à le défunt etienne c'est ce qu'il doit moulou m'a qui le père le défunt père de notre président actuel facile et présent fait ce qu'il dit bande qu'on a résonné un peu juste la fin que j'ai terminé mon analyse ya mandela vous connaissez l'impact que mandela fait pour notre pour la rda plutôt pour l'afrique du sud vous savez 27 ans de prison tout ça donc il a quand même apporté un plus aujourd'hui on continue à célébrer même le cent de temps de son anniversaire l'année passée cette année ça sera c'est un an dans l'afrique du sud continue à reconnaître la valeur de cet homme là qui a marqué l'histoire alors statut naïe les a les plus longues na monte la statue au monde écoutez juste et oui ça me doit là et ça prit le temps pour que le gouvernement sud-africaine prenne du temps à approuver cela dans le parler au parlement et puis va bim sambo va débloquer mon bateau même maintenant pour notre papa etienne c'est ce qu'il dit statut naïe causois ça pourrait coûter des millions cinq cent mille dollars et plutôt ton amour à bokeh moco d'école d'euro lucas bandes et l'air ou lucas sont quand même sérieux juste pour la statue est ce que gouvernement bonnes d'abord bonnes ad nous avons vu le président après avoir tourné quelques tournées en europe plutôt en afrique il a ramené ça je crois 165 quelque chose 1000 dollars comme ça la caisse publique n'est ce pas mais ce qu'on déploie des millions 500 dollars au pouvoir tourner un statut à papa n'a vu c'est tienne qui s'est guédé et goutte à wap pour terminer il semblerait que le présent sortant aurait touché aurait être payé au sert être payé 160 mille dollars par mois selon la constitution et quelques personnes disent qu'il atteint soit foutu parce qu'à son mérité un mot ok sur base de quoi n'a qu'est ce bon nous a été présent félix fois l'oubanan bon à côté un bon soit pas des personnes et miti le boteau ça non ni chatte les spectateurs raisonnant un peu ça juste pour les fanatiques aux bases un peu allergique là non j'étais ma présence c'est mon président j'aime le président je vais venir au pays apporter un plus de communication apporter plus d'éducation apporter plus d'enseignement vous venez mes vannes a touré à je suis prêt n'est ce pas alors ce que bel en bon on est qu'il doit un dossier à suivre moi c'est juste boulot à l'international chers téléspectateurs réfléchissons le président a beaucoup à faire l'argent et gougou bimara bimara bon côté pour des dépenses inutiles qui n'apportent absolument rien dans notre pays faut faire très attention et pour terminer mon analyse nous venons de connaître calamité ça fait on on on